Aujourd'hui, je vous présente une version DIY du dispositif i3DG qui permet de voir des vidéos à 3 niveaux de profondeur avec son smartphone. L'idée, c'est de découper l'écran en 3 parties différentes qui viennent ensuite se superposer par réflexion sur des surfaces placées à 45 degrés. Démonstration avec une vidéo à 2 niveaux de profondeur. Je vous rassure, l'effet est bien plus saisissant en vrai. Un i3DG en carton, c'est maintenant. Pour cette réalisation, vous allez avoir besoin d'un support de découpe, d'une équerre, d'une règle rigide, d'un cutter à lame fine, d'une paire de ciseaux, d'un feutre pour écrire sur le plastique, d'un stylo, de scotch à carton de déménagement, de scotch transparent classique, d'un smartphone, de carton de 3 mm d'épaisseur et d'une feuille de PVC pour relure 200 microns. Prévoyez aussi une application qui vous permettra de bloquer l'affichage pour que l'image reste toujours dans la bonne position. Je vous conseille Rotation Control. Lancez l'appli et activez Start Controlling Rotation. Elle tourne ensuite en tâche de fond. Il vous suffit de sélectionner l'icône du mode paysage. Assurez-vous également que l'appli va bien bloquer le sens d'affichage avec l'icône en forme de bouclier. On va commencer par découper une bande de carton qui va correspondre à la longueur du téléphone. Ensuite, on va mesurer la largeur du téléphone en ajoutant environ 5 mm et reporter la mesure à peu près au milieu du carton. Avec l'équerre, on trace 2 lignes à angle droit à partir des marques qu'on vient de reporter. Maintenant, on utilise l'arête de la règle pour plier le carton proprement le long des lignes. Voilà, la base est prête. Il va falloir marquer l'épaisseur du téléphone. Mesurez en ajoutant 1 mm, reportez sur le carton de chaque côté extérieur des pliures et tracez les lignes. Chargez à présent l'image suivante sur votre écran. Vous la retrouverez en lien dans la description de la vidéo. Les lignes blanches vont vous permettre de placer les écrans correctement. Pour commencer, mesurez l'espace entre le bord inférieur du téléphone et la première ligne. Ensuite, entre la première et la deuxième ligne. Puis, entre la deuxième et la troisième ligne. et enfin, entre la troisième ligne et le bord supérieur de l'écran. Attention, j'ai bien dit de l'écran et pas du téléphone. Reportez les mesures sur les derniers traits effectués sur le carton. Tracez maintenant de la manière suivante. Reprenez vos mesures et tracez les supports des écrans comme indiqué. Découpez au cutter. Nous allons à présent nous intéresser aux écrans. Maintenez le support plié autour du smartphone et mesurez sa largeur en intégrant l'épaisseur du carton plus 2 cm. Découpez une bande équivalente dans la feuille de PVC. Profitez-en pour marquer au feutre une bande d'un centimètre de large de chaque côté du morceau découpé. Maintenant, reprenez le modèle en carton et mesurez le plus grand côté de chacun des triangles qui feront office de support d'écran. Découpez 3 bandes dans le PVC de largeur égale aux mesures que vous avez relevées. Pliez vos trois écrans sur les traits effectués auparavant à angle droit de façon à obtenir des languettes. On touche enfin au but. Fixez les écrans sur le dispositif en carton avec une bande de scotch sur chaque languette. Coupez la matière qui dépasse et renouvellez l'opération pour les deux autres écrans. Dernière étape, il faut que le smartphone soit maintenu dans le boîtier. On va donc découper une pièce de carton qui va venir fermer le dispositif après le troisième écran. préférez le scotch à carton de déménagement plutôt que le scotch transparent classique qui risque de ne pas tenir très longtemps. Et voilà, c'est terminé ! Je posterai par la suite différentes vidéos à regarder avec votre visualisateur et puis un petit tuto pour vous expliquer comment réaliser facilement vous-même. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada